salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est hier on est parti dans un nouveau coach time et aujourd'hui nous allons regarder falk ramatra vous le savez on a beaucoup d'épisode en retard on doit y aller on doit y aller on va regarder ramatra on va bien évidemment lire le message qui nous a transmis parce que c'est toujours intéressant d'avoir le l'avis du joueur le salut je partage une game pc gold plat pour ramatra sur la havane dans le but de me faire coach et d'avoir des conseils je suis actuellement goal de 4 en tant que mais c'est parce que je suis parti de loin et que j'ai pas fait beaucoup de rank aides je pense que j'ai au moins le niveau plate et ça m'intéresserait d'avoir un avis extérieur d'ailleurs le niveau moyen de la game était platinium 5 et oui parce que maintenant quand vous chargez la partie vous avez un logo qui s'affiche donc ça vous permet d'avoir un petit peu plus donc c'est vrai que si vous pouvez m'envoyer aussi le pas l'image mais juste le rang qui était affiché là ça peut être intéressant aussi je trouve on est parti on est en tant que c'est ramatra ramatra c'est un temps qui ne bon qui peut dive un côté un peu agressif institut joué avec un lucio ça peut foncer dans une backline némésis paf on fonce on balance le petit on y va à fond mais ça reste quand même un perso un peu semi statique on est vraiment dans les hybrides je dirais dire c'est pas c'est pas c'est pas orissa c'est pas sigma mais c'est pas non plus winston diva amand et et notre très cher doomfist donc on est un peu tranquille on est un peu voilà on peut mettre des petits dégâts ici aussi pourquoi pas alors on n'est pas obligé de mettre le bouclier tout de suite on voit que l'onzo n'hésite pas à jouer ultra agressif là ce que je vois déjà premier défaut ça ping pas assez le tank doit ping s'il le peut je dis bien s'il le peut et c'est pas très dur il vous faut une touche vous verrez je ping beaucoup et si vous avez regardé la ranquette hier la ranquette que j'ai posté c'est vrai que c'est devenu un petit peu un automatisme et parfois même tendance à ping une position alors qu'il n'y a personne parce que je rate le joueur etc mais je ping c'est vrai beaucoup c'est devenu instinctif donc ça deviendra instinctif à tout le monde c'est comme il y en a ils ont ils prennent l'habitude de mettre des tags sur le sol etc ça devient instinctif aussi on a bien connu ça dans paladin pour certains et moi je me suis jamais moi je trouve que c'est inutile d'apprendre quelque chose qui ne sert pas à améliorer son level donc le ping vraiment faut que ça devienne un automatisme et comme on l'a déjà dit des milliers de fois enfin peut-être pas des milliers mais des dizaines de fois le tank est celui qui peut le plus ping puisque c'est le temps qui peut le plus se permettre d'être en vision d'ennemis qui pourrait peut-être le one shot un ping une fatale c'est beaucoup plus dur quand tu joues à na parce que ça signifie que tu dois te mettre devant fatale et lui faire coucou je t'ai ping même si c'est une fraction de seconde tu t'es quand même mis en vision et une fraction de seconde à top hello t'es morte avec à la donc donc voilà c'est vraiment les ping alors vous allez me dire ok mais dans ces cas là ok je ping ping une mail ça sert pas à grand chose ping un junkrat ça sert pas à grand chose mais ping une merci intéressant ping une pharah c'est intéressant ping une déco c'est intéressant ping une fatale c'est intéressant pique un anzo là dans cette game ping qui a un anzo c'est très important parce qu'on ne pense jamais le support le healer ne joue ne passe pas par le même endroit parfois le flanqueur aussi il aura des infos parce que tu les aura ping il aurait il les aura entendu alors que lui là par exemple là si tu es en train de flanquer sur cette map bah t'as pas forcément vu le anzo parce que tu passes comme ça attaque t'arrives là etc etc ouais il ya des gens qui passent par là quoi donc donc là le anzo tu le vois pas donc ça peut être intéressant et puis même quand il est ping bah imagine ici tu arrives là boum shot shot tu le ping est vraiment une notion importante en gros c'est un peu con mais même si on vous suivra pas il y aura de temps en temps la personne qui comprendra il y aura des gens qui taperont de temps en temps sur votre ping ça vous aidera donc il faudrait ping à peu près une fois toutes les dix secondes une cible ce qui semble assez pertinente au moins les gens comprennent qu'il ya au moins un demeuré qui est en train de taper dessus donc le ping c'est quelque chose qui est intéressant bien évidemment plus vous êtes à bas et l'eau plus le ping c'est pisser dans un violon mais plus vous montrer peut-être que en gold il y aura une personne qui vous suivra en silver il y aura une personne qui vous suivra de temps en temps toutes les 100 games et en bronze toutes les mille games il y aura qui suivra votre ping mais le ping c'est la vie le ping c'est on sait bien en bronze ça parle pas en gold en silver ça parle pas en gold ça parle pas en plate ça parle pas en diamant il ya dante qui parle globalement il ya deux trois mots qui sont balancés sur sur une une hier on a fait une session d'une heure trente qui sera postée demain sur la chaînique air live parce que bien évidemment vous avez vu juste un épisode une vidéo hier mais vous inquiétez pas il ya vraiment l'épisode d'une heure vingt-et-une de enquête qui sera postée sur la chaîne secondaire donc n'hésitez pas à vous abonner et et ça parle pas dante et des mois j'oublie ni mettre en vocal parce que toute façon j'ai j'ai un game scène ce qui permet d'éviter d'avoir besoin enfin le mec qui va être quoi soit toxique soit il va m'annoncer une info peut-être qu'il y aura de temps en temps une info que j'ai pas compte que j'ai pas mais c'est rare bref mais c'est important de se mettre en vocal mais c'est vrai qu'en diamant moi je parle pas il ya plein de gens qui parlent pas et voilà donc il ya des exemples bien évidemment il ya des exemples de game des gens qui parlent mais c'est quand même assez rare donc si vous parlez pas le ping mais le ping c'est plus fort que parler un canta quand tu écoutes une quand tu écoutes une game de ms7 et qu'il ya un mec dans la compo de ms7 qui dit anna one ça veut dire que ana est un hp alors souvent ils exagèrent en plus un mais c'est parce qu'en disant anna one les gens vont peut-être un petit peu plus se bouger le cul pour focus mais voilà mais ce qu'il faut comprendre c'est que là les vrais joueurs je parle les vrais joueurs ceux qui sont joueurs pro ils disent pas forcément anna one dans overwatch 1 ou même dans paladin ils disent le nom de l'endroit c'est ce qu'on appelle call out les call out les endroits sur la map qu'on va nommer et qui auront toujours le même nom souvent en anglais pour annoncer une position donc dans paladin et dans overwatch 1 on pouvait dire anna one balcon 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 anna one je sais pas moi je sais pas je sais pas ce qu'on pourrait dire anna 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 one parking ou anna one je sais pas un terme très très court qui permet de donner une information que dans la tête à oui parking c'est cet endroit là sur la map boum tac donc je sais où est anna mais ça y'a plus forcément besoin d'en overwatch 2 on peut se servir du ping bah le ping tu mets si tu dis anna one et que tu ping c'est pas mal mais on le sait aujourd'hui quand tu ping quelqu'un vous savez y'a la tête de mort un peu rouge quand on sait que le personnage est low quand le personnage le truc et le ping est jaune quand il est mi life et le ping est normal quand la personne est full life donc toutes ces informations là qui sont même pas connues par les top hello les gm parce que dans 99% des games game pro qu'on a fait et rappelez vous on va tout le temps on est où tout le temps obligé d'aller chercher des extraits de stream etc etc les mecs en vocal ils te disent rarement la position où est le truc donc dites vous que les gm représente peut-être 0,1% des joueurs mais dans ces 0,1% des joueurs il y a quasiment personne qui connaît les call out que les pros utilisent dans les fps pour donner des informations beaucoup plus précises et dans overwatch 2 on a le ping donc vraiment les gens qui me disent il y a personne en vocal c'est nul mais déjà servez vous du ping ça donne des infos qui sont voilà si vous avez vraiment la flemme de parler ping est un c'est déjà énorme alors vous me direz oui mais si tout le monde ping c'est un peu la merde si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ping et qui ping les bonnes cibles voilà vous pouvez faire un ping toutes les 25 secondes un ping toutes les minutes voilà le tank il peut faire un ping toutes les 10 secondes vraiment c'est vraiment la cible qui tape on rappelle le vocal le système de ping dans une game overwatch c'est 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 anna puis d'un seul coup hop c'est anzo parce que anna elle est sortie de la vue et voilà elle est sortie de la ligne et c'est bon on peut plus aller la chercher on va devoir utiliser trop de ressources pour aller buter anna donc on va on va changer on va essayer de passer sur un autre pic et puis en mettant la pression à anna généralement anna soigne moins donc hop on passe sur un autre puis après on passe sur un autre puis après on passe sur un autre nous forcément on va moins vite plus on descend en elo moins ça va vite non plus un ping peut durer longtemps voilà parce que généralement quelqu'un qui est mal positionné il est positionné mal longtemps il sait même pas qu'il est mal positionné à bail donc voilà donc donc qui se repositionnera pas tout de suite donc vraiment le système de ping j'insiste surtout pour ceux qui veulent jouer tank et qui sont des tanks solo queue tank solo queue vous devez ping tank duo queue vous devez ping tank quadra queue pentacue bon là vous utilisez un vocale voilà c'est plus logique mais vraiment apprenez à ping c'est vraiment la base du rôle de tanking puisque c'est celui qui peut se le plus se le permettre parce que pinguer on est d'accord c'est dur quand tu es concentré sur ton aim avec fatal ou onzo de ping des ennemis parce que surtout quand tu n'as pas l'habitude tu vas devoir appuyer sur le ping c'est un moment que ton cerveau va utiliser une partie de ton cerveau pour pinguer pour appuyer sur la touche pour comprendre que tu as besoin de pinguer ça va te décentrer de l'idée il faut que je vise bien il faut que je vise bien il faut que je vise bien voilà donc je comprends qu'un dps c'est pas envie de ping même si moi comme je vous ai dit je me suis beaucoup entraîné à ping en support et beaucoup ping en tank un peu et donc maintenant même en dps j'arrive à ping c'est à dire que c'est devenu tellement automatique qu'au bout d'un moment c'est l'inconscient qui le fait c'est la mémoire du geste comme je le dis souvent vous savez pas vraiment comment on fait un lacet vous seriez du mal à l'expliquer comment on fait un lacet mais vous savez le faire vous savez pédaler avec un vélo mais vous seriez pas trop expliquer comment on fait pour pédaler voilà nager c'est pareil c'est ce qu'on appelle la mémoire du geste au bout d'un moment moi j'appuie sur ping j'appuie sur le ping sans savoir que j'appuie enfin sans me dire j'ai appuyé sur le ping j'ai appuyé sur le ping parce que je me suis dit ah ça serait bien de ping et cette cible et des fois je me rends compte que je ping sans m'en rendre compte parce que j'ai pris l'habitude donc faut que ça devienne si la meilleure des façons pour que ça devienne un automatisme si vous n'avez pas envie de le faire en dps c'est que si vous êtes un dps entraînez vous une heure de temps en temps à jouer tank et à ping beaucoup et là vous dites je m'en fous c'est pas grave je vais mal viser je vais je vais faire des erreurs mais au moins je m'efforce de ping que ça devienne un automatisme sur des rôles où c'est plus facile de ping tank pour que ça devienne un automatisme qui sera qui vous fera gagner beaucoup plus quand vous serez dps voilà ça peut être la petite technique ici je sais on blablate beaucoup mais on est parti on parle on est parti pour Falk mais c'était vraiment très très important de noter cette partie là sur le ping qui est beaucoup trop sous-estimé encore aujourd'hui mais on a fait une vidéo dessus alors là c'est très 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 risqué c'est bien t'as pris le kill sur Anzo mais c'était hyper risqué parce que tu as ce qu'on appelle pas du tout absorber l'astore maro donc l'astore maro c'est au moment où Anzo se met à tirer une volée de flèche et si il te met full tête il te fait super mal donc là on voit il a lancé sa star maro et il t'a fait vraiment très très mal en plus t'es full tank donc faut faire attention t'es avec quoi comme pique t'es avec une merci et une incrico ok bon ça passe t'arrives à prendre le kill sur Anzo c'était très risqué je pense qu'à top elo je pense que tu meurs avant que tu tues Anzo faudrait revoir un petit peu le move qu'a fait Anzo si vraiment s'il a mes full tête ou pas voilà star maro star maro ouais voilà donc là on le voit et il les met pas toutes dans la tête je pense que s'il les met toutes dans la tête t'es mort donc fais gaffe quand même à ça alors vous me direz mais après il y a le res c'est vrai qu'il y a merci derrière qui peut res normalement c'est un res qui n'est pas censé être laissé derrière bon on a fait un kill c'est bien et il s'est fait hack donc on peut le taper dessus l'Anzo a été res bien joué bon c'est pas mal c'est bien parce que le niveau de l'arme là on est sur un ramatra Falk a bien compris le crosshair placement de son bâton regardez bien dans les prochaines secondes qui arrivent il met souvent le crosshair au niveau de la tête c'est comme Kiriko vous devez tout le temps avoir le crosshair au niveau de la tête comme Zenyatta vous devez essayer de l'avoir comme Anzo vous essayez de l'avoir bon Anzo il y a la descente de la flèche mais ramatra ça va tout droit c'est comme le nouveau perso la vitale c'est pareil il faut tout le temps avoir le crosshair au niveau de la tête pour essayer de mettre le plus de tête possible donc là on voit qu'il y a un travail sur le crosshair qui est plutôt pas mal tu tires souvent dans la tête il a utilisé ces deux sorts de déplacement on aurait pu passer forme de Nemesis un petit peu plus tôt alors rappel rappel d'une notion importante rappel d'une notion importante là il y a deux choses qu'on peut faire on peut faire ce que fait Falk c'est à dire revenir sur le Doomfist mais prenons un peu de hauteur prenons un petit peu de hauteur quand vous faites ça c'est à dire quand le tank vous allez tout simplement en tant que tank un peu pile en vous mettant devant l'autre tank donc là vous voyez on a tout simplement Falk il est devant il est front lane il est front laner parce qu'il est le premier de la ligne et il n'y a pas de joueur rouge devant lui il est front laner mais regarde la réaction quand Doomfist arrive comme ça tu vas te tourner, 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 tourner alors ils sont tous dans le coin derrière la bagnole donc t'as un peu de chance mais voilà là on voit que ça va ouvrir un petit peu l'angle lui il se permet vraiment de se coller là c'est là qu'on voit que putain à Baélo on est vraiment collé comme des dingues alors qu'on pourrait avoir une Kirikola qui spam on pourrait avoir des trucs un peu différents quand même donc là tu vois regarde le Honzo va prendre une tête et là il y a le dash il y a le dash qui a été créé c'est qui lui ? ah c'est le Genji Kadashin etc etc et en fait là il y a une autre réaction que tu peux faire une autre réaction que tu peux faire c'est en fait que tu laisses le Doomfist y aller tout seul et que toi tu vas sur ta backline tu vas sur les ennemis en fait tu les empêches d'avancer là regarde tu vois tu vas aller sur le Doom mais en fait c'est pas le Doom qu'il faut aller tu vois regarde il y a le Doom qui est tout seul ici et tout ceux là ils avancent et donc en fait la réaction que tu peux faire c'est la question qu'on peut se poser qui ça sera pas vraiment juste dans 100% des cas mais pour moi la logique que j'ai quand je vois un Doom qui vient d'utiliser ses deux sorts de mobilité ses deux sorts de mobilité donc c'est à dire son power et son sisme islam il n'a plus que sa garde et en fait vouloir venir punir le Doom et n'est pas intéressant parce qu'en fait la réaction des adversaires enfin des alliés du Doom c'est de venir l'aider et donc ta réaction la plus pertinente serait d'empêcher plutôt cela d'avancer si au lieu de faire ça tu vois regarde tu vois le Doom sauter Doom est là ça fait déjà quand même quelques secondes regarde on revient en arrière le Doom engage ici on tape un peu Doom mais une fois qu'il a fait ça tu t'en bats les couilles de Doom Doom ici il va pas faire de kill il va pas tuer grand chose et il a pas son ulti pour temporiser et puis que tu l'aides ou que tu l'aides pas ça aidera pas beaucoup par contre si toi au même moment t'as ta forme de Némésis tu te retournes et tu mets forme de Némésis sur Moira et Merci cause avancée elles ne pourront plus aider leur Doom en plus ici on le voit bien Moira c'est pas trop un healer qui heal à longue distance et puis Merci non plus elle a pas non plus une portée infinie c'est pas Anna c'est pas Kiriko qui peut au fou d'assez loin etc c'est pas Anna quoi si t'avais encore une Anna une Anna qui était je sais pas moi bagnole ici bah t'aurais du mal à l'empêcher de jouer quoi parce qu'elle pourrait heal son Doom ou même une Anna limite ici plutôt une Anna là par exemple elle pourrait heal son Doom etc et toi t'aurais du mal à l'embêter mais là les 3 guignols là qui vont se rapprocher en fait tu peux complètement les zoner donc la question que vous avez à vous poser c'est que c'est comme parfois les gens me disent ouais mais à l'époque où il y avait Winston, Reaper, Kiriko, Tracer dans la même compo et que ces 4 personnages là sautent sur ta backline bah en tant que tank faut que tu te retournes parce que bon bah il reste plus grand chose devant voilà si c'est Lucio, Kiriko, Reaper, Winston, Tracer c'est 5 persos qui peuvent te sauter sur ta backline Lucio il fonce avec le Winston en accéléré avec son accélération Kiriko TP Tracer elle est déjà dans le back et Faucher il suit le Winston il essaie de suivre le Winston grâce au Lucio là t'as toute l'équipe t'as toute l'équipe adverse qui a foncé sur ta backline parfois c'est seulement 3 éléments mais 3 éléments c'est beaucoup là c'est un élément qui est en ta backline et toi tu décides de aller aider cette personne alors que tu pourrais peut-être le laisser en 1v4 c'est ça qu'il faut se dire c'est combien ils sont à gérer le Doomfist alors vous allez péter un câble parfois ça arrive dans les MOBA dans les hero shooters ça arrive que vous étiez là vous comptez vous êtes malin ça rend malade vraiment à se dire mais il n'y a qu'un mec là ils sont 3 dessus ils vont réussir à le buter puis il n'y arrive pas donc ça te fait péter un peu un câble voire limite il arrive à faire 2 kills sans ulti enfin bref des trucs hallucinants comme ça mais ça reste quand même la décision qui serait la plus logique ici c'est que tu zones les 4 autres c'est que tu te mettes devant Moira et tu dis non tu passes pas voilà parce qu'en fait sinon il va se passer ce qui va se passer c'est à dire que Doom va avoir le soutien et toi tu te retournes pas contre des persos qui normalement ne peuvent pas avancer ici tu te retournes tu fais forme de nemesis Moira va peut-être fade pour essayer d'aller aider son Doom mais c'est peu probable merci voilà elle va prendre cher Genji il va peut-être reculer enfin etc tu vas zoner les 4 autres pour que tes 4 autres coquets et pieds pulvérisent le Doom et le tuent voilà plutôt que de vouloir aider le Doom c'est compliqué mais c'est une notion hyper importante de combien il y a de joueurs sur le Doom tu as vu que le Doom est le seul à s'engager qu'il n'y a personne d'autre c'est pas une dame c'est pas 3 personnes qui ont sauté sur ta backline il faut que tu te retournes c'est une personne et il faut pas que tout le monde se retourne contre une personne c'est des strats qui fonctionnent en bronze parce qu'en bronze les gens sont mal positionnés pendant très longtemps donc on arrive à les punir mais à partir d'un certain elo le Doom il va se faire aider et donc il vaut mieux empêcher les autres de jouer là t'aurais pu complètement zoner ces 3 là et aller chercher alors je sais la peur la peur c'est que quand vous jouez avec des merdes mais vraiment des gens très très nuls ils vont les 4 vouloir tuer le Doom et même les 2 supports c'est à dire qu'ils vont ils vont soigner les personnes qui sont en train d'être tapées par le Doom mais ils vont oublier le tank qui est parti zoné qui est pas pourtant pas parti très loin je te demande pas d'aller à perpète les oins je te demande de rester là quoi tant que t'es pas très loin t'es allié t'es à 5 mètres mais on est d'accord à niveau catastrophique les healers ne le savent pas vous avez regardé ma ranquette hier avec Dante on fait quoi Dante il me dit je heal lui moi je lui dis je heal lui vous voyez bien comme c'est comme ça que ça marche et puis je sais le faire sans avoir un pré-mail de support c'est à dire que je me rends bien compte que ma Anna elle est en train de tenir mon tank donc j'arrive à heal autre chose donc dites vous bien qu'à partir d'un moment le move il est vraiment réussi c'est à dire que vraiment moi je vérifie si mon allié prend des dégâts s'il prend pas de dégâts si je vois qu'il est absolument pas en train de tenir le tank je vais tenir le tank vous voyez ce que je veux dire donc dites vous que c'est logique c'est comme ça que ça doit fonctionner t'auras beaucoup plus de réussite là en allant finalement zoner les trois autres plutôt qu'en allant en allant sur le joueur et en finalement laissant l'espace à l'équipe adverse de s'engrooferer alors que si tu te mets devant tu tapes un petit peu et puis dès qu'il se rapproche tu mets en forme némésis ils vont pas ils vont pas kiffer ils vont pas kiffer ils vont pas kiffer mais c'est vrai qu'à très bas et l'eau vous risquez de mourir parce que les gens ne savent pas de faire deux choses à la fois mais là tu l'as dit t'es gold plate la game est plate 5 en théorie on commence à avoir des supports sur pc je parle on commence à avoir des supports qui comprennent le côté le côté oui mais si je fais ça ça veut dire que le tank il doit prendre cher etc etc mais c'est une notion aussi là également très très importante en tank c'est la création d'espace et parfois se sacrifier ou entre guillemets comprendre que c'est vaut mieux taper les autres cochon là on voit finalement l'espace créé par le doom a permis complètement au Hanzo de faire deux kills il a tué Kiriko il a tué son bras et maintenant tu meurs donc là c'est rigolo c'est vraiment le côté saletimbanque épouvantail que peut avoir un winston bon doom c'est beaucoup plus dangereux ça fait beaucoup plus mal c'est le côté un peu sale le côté front lane saut tu sautes ça désorganise l'équipe et puis il y a quelqu'un qui en profite pouf pouf Hanzo complètement gratuit qui fait tous les kills et ça tue tout le monde je pense que ça aurait pas changé grand chose si tu allais zoner de toute façon la merci parce que le Hanzo était plutôt sur le flanc caché qui fait que je pense que ça n'aurait rien changé sans doute rien changé si t'avais zonné merci Moira et Genji mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut savoir envisager et qu'il faut savoir utiliser le Hanzo a repris le top là on voit très clairement Hanzo encore qui est gratuit alors avec Ramatra pas Hanzo au top là tu peux pas faire grand chose Hanzo se contre beaucoup justement avec de la dive tu prends un Winston et là tu lui sautes dessus tu lui mets la pression tu utilises le dôme etc etc Ramatra peut pas faire grand chose contre le Hanzo au top et d'ailleurs vous voyez que le Hanzo fait double kill il fait double kill et c'est un peu à ce moment là que tu décides d'appuyer sur ulti donc je suppose que ça devrait tenir dans l'équipe adverse ça tient là là vraiment par exemple par exemple là le truc tout con quand tu reviens comme ça tu dois aller tu dois ping le Hanzo en plus t'es le premier à le voir qu'il a repris le top il y a rien là on le voit pas encore mais là tu vas commencer à bouffer des flèches je crois voilà t'entends t'entends qu'il est là tu vois quelque chose là donc déjà tu pingais ces deux là c'est intéressant bon après Doom tu sais qu'il va descendre donc voilà mais Hanzo tu sais que lui il va rester comme là et il va sniper c'est une longue ligne c'est une longue ligne c'est très très fort d'avoir un Hanzo ici le mec a swap son braque à CD il devrait reprendre une fatale et là on voit la puissance la puissance de la ligne qui est extrêmement longue ici et à quel point Hanzo il a carry encore le fight là regarde on va on va avoir l'ulti qui est récupéré là on a déjà la mort de Merci là on a la mort et t'appuies sur l'ulti donc c'est dommage parce que tu te dis il y a moyen de tuer Merci t'as sans doute raison mais bon malheureusement derrière tout le monde va mourir c'est ballot et Hanzo pour le moment carry des culs très clairement Hanzo est très solide je vais me faire engueuler je vais arrêter de mettre pause alors je suis un peu malade désolé Hanzo est toujours au tas là on voit là on voit l'intérêt de passer quand vous voyez là vous voyez l'intérêt de passer à gauche quand il y a Hanzo ou une fatale qui tire sur la ligne là on voit l'intérêt de passer par le bâtiment vous allez me dire mais pourquoi pourquoi on passe pas par le bâtiment au départ parce qu'on doit push le payload mais une fois que le payload à push on voit bien qu'ici il faut passer à gauche passer à gauche et t'aurais dû tout de suite dire quand tu sortais avant le fight juste avant t'aurais dû dire normalement allez les gars on passe à gauche suivez moi avec des ping vous pouvez mettre follow me et tu fais passer toute ton équipe comme ça ce qui fait que Hanzo a beaucoup moins d'impact il va commencer à pouvoir taper sur les gens qui sont à la fenêtre ici ou à la sortie là il y a une petite fenêtre aussi mais voilà ils peuvent pas ils pourront pas canarder énormément donc ça peut être intéressant de faire comme ça par exemple imaginons là tu swap winston et tu veux dive le Hanzo tu sais que le Hanzo est au top t'arrives là tu sautes Kiriko avec toi TP avec toi Hanzo il pleure parce qu'il a pas merci avec lui pas Moira avec lui etc etc donc là on voit le côté bas et l'eau et c'est à dire les pics qui sont pas forcément incroyables du cul en face parce que là Hanzo il doit être accompagné de Kiriko il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un ça serait beaucoup plus mais voilà c'est là qu'on voit tu vois Falk le côté swap Hanzo ça se coûteur avec une dive là tu prends tu prends un winston et Kiriko elle est capable de te suivre et également son bras donc imagine là tu joues winston son bras monte paf avec le Hanzo tu sautes en même temps dessus bon il est mort donc voilà il faut comprendre qu'Hanzo ça se coûteur par de la dive là si en fait en gros vous pouvez vous retrouver avec une game où Hanzo il fait que des têtes il fait que des kills et toi t'es avec un tank style Orisa Sigma Reynard tu peux pas faire grand chose c'est pour ça que la polyvalence dans les tanks doit être important si vous voulez être un tank qui monte Diamant Master GM il va vous falloir maîtriser winston pour moi c'est winston parce que c'est le plus facile c'est à dire que pour les moi je suis un joueur de tank statique Orisa Sigma Zarya j'ai aucun problème à jouer ses persos j'ai vachement de problème à jouer les divers donc mais j'ai pas pour objectif d'être GM d'être GM d'être GM tank plus monter en support me plairait beaucoup plus mais voilà c'était juste pour dire qu'au bout d'un moment vous allez caler au bout d'un moment vous allez caler parce que les compos adverses vont faire que vos tanks ne seront pas utiles et vous allez être là ah mes alliés n'arrivent pas à carry ouais mais parfois c'est c'est toi qui doit aller chercher le pic donc là on peut dire que c'est un peu de la chance et c'est un peu là c'est un peu de la chance pourquoi ça vous arrive souvent et il faut l'admettre vous arrivez à push parce que là il y a des demeurés en face c'est à dire que le Doom il est allé beaucoup trop loin et il est mort et il y a toute l'équipe qui l'a suivi là on a Genji qui est là là on a Mercy qui est là là on a Moira qui est là elle ne devrait jamais être ici pourquoi mais parce que Hanzo il est en train de vous carry le cul et vous allez au seul endroit où Hanzo il peut pas vous aider vous êtes trop con vous jouez à 4 contre 5 là Hanzo il est toujours au même endroit je suppose et lui il a raison d'être à peu près toujours là en fait il a raison il a raison d'être là donc là on voit ce qu'on appelle une erreur qui est pour moi du très 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 bas élo c'est à dire les erreurs de spot de défense c'est à dire que faut pas aller c'est tu as le droit d'y aller mais t'as pas le droit de mourir comme avec sur la Havan par exemple une Kiriko qui flancrait ici et qui a le droit de TP mais faut surtout pas qu'elle crée bah là c'est pareil ils sont allés là et à priori ça va mal se passer pour eux et le pauvre Hanzo peut rien faire le Hanzo il est plutôt bien positionné parce que ici il se renfermerait et il serait un petit peu un petit peu nul donc là le focus merci très très bon Hanzo claque l'ulti il fait pas mal de dégâts il prend quand même double kill ce qui est pas trop mal il descend il aurait pas dû il aurait pas trop dû il aurait pas trop dû descendre il aurait dû rester au top parce que Chaparcher parce que Cassidy ça monte pas Ramatra ça monte pas rapidement il y a que son bras qui peut monter rapidement mais elle va pas forcément le faire donc là c'est un petit peu grédier heureusement Moira protège le Hanzo Moira est zonée elle est forcée de fade bien joué on tue le Doom derrière on a tué le le la sombra donc là vous voyez c'est vraiment triste de voir des erreurs comme ça dans Overwatch vous allez me dire bah ouais parce qu'en fait ils étaient bien mais juste parce qu'ils ont voulu grid que la défense se passait entre guillemets trop bien et ça méfiez vous les défenses qui se passent trop bien et on perd le point en overtime ils arrivent à prendre le point en overtime sur les map hybrides etc etc c'est vraiment quelque chose qui arrive encore très souvent en plate et en low diamant donc essayez de travailler là dessus essayez de lead essayez de dire bah 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 baqué 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 voilà c'est bien de prendre des kills c'est bien d'être agressif mais faut faut pas oublier que le but c'est de faire du 5 contre 5 pas du 4 contre 5 parce que t'es décidé là le Doomfist étant mort le Doomfist étant mort ça va être dur pour eux de contester parce qu'ils ont pas ils ont pas une blade ils ont pas une blade de Genji Anna parce que bah ils jouent Moira Genji va aller sur le point il paxe sa blade quand même il fait un kill on se retourne contre Anzo c'est bien Moira c'est pas forcément un très très bon focus ils vont quand même réussir à tenir grâce à la blade non il y a eu un rez et en plus ils ont pas contesté le point donc il y a rien qui va bon je m'arrête pas 5 minutes vous savez très bien qu'il fallait contester le point du côté du Doom là c'est Moira qui aurait dû rester autour du point si Moira c'est assez fort pour être aujourd'hui là tu t'en fous là c'est pas grave faut pas claquer l'outil faut accepter de mourir là limite voilà parce que tout le monde est mort dans son équipe donc là faut accepter de mourir pour regroupe et pour réattaquer de toute façon vous êtes à 2 mètres du payload maintenant pour popper juste à côté ok le hango là ce qui est dommage c'est qu'ils y vont alors que tu es mort c'est vraiment des erreurs de très très bas élo ça c'est c'est ce qu'on appelle ils font domino et les dominos qui tombent les uns après les autres c'est à dire que Fal qui était le dernier domino à mourir mais les joueurs qui ont repop après Fal se sont pas dit ah oui mais notre tank vient de mourir il y a 3 secondes il faut qu'on l'atteigne il faut qu'on l'atteigne et donc il meurt aussi et toi tu repop et tu remeurs aussi et donc là c'est ce qu'on appelle perdre un cycle de quasiment 20 à 30 secondes qui est ce qui est énorme parce qu'à mon avis là tu vas survivre là donc là maintenant vous allez me dire ok 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 on perd Fal donc ils ont fait encore un 2 pour 1 donc ils sont encore en positif du côté des bleus bien évidemment vous êtes proche de votre spawn enfin ils sont proches de votre spawn donc bien sûr le Genji va revenir moins vite que le Ramatra et la Kiriko donc il y aura un petit moment là où les rouges si vous vous attendez c'est à dire que si vous attendez Fal et vous attendez Got enfin Go et bien vous allez être en supériorité numérique il faudra jouer avec mais là il ne faut pas y aller maintenant il a pris un double kill sur Merci donc tout va bien là c'est du 3 contre 3 non c'est du 2 contre 3 c'est à dire là l'équipe rouge ils sont toujours en infériorité numérique puisqu'on voit Maximus qui vient de sortir du spawn Kiriko et Ramatra et donc là on va voir s'il va y avoir l'erreur classique du côté des bleus c'est à dire le fait de vouloir continuer de jouer alors qu'ils sont 3 et que leurs alliés vont mettre beaucoup plus de temps de revenir que les rouges IEM activé alors là vous me direz oui mais Iker ça fait quoi il faut faire quoi normalement est-ce qu'il faut rentrer à l'intérieur du bâtiment et aller se mettre au top ou rester près du payload et mourir comme les bleus les deux décisions sont pertinentes l'erreur ça serait de faire ni l'un ni l'autre non l'erreur ça serait de soit tu bac et tu vas prendre les tops ici qui sont à l'intérieur du bâtiment tu prends les tops et tu as tes deux coéquipiers qui rejoignent le payload avance il arrive jusqu'à peu près l'entrée soit tu restes sur le payload pour dire tant que vous ne nous aurez pas buté le payload n'avancera pas et donc les deux autres guignols qui vont repop là-bas devront attendre les trois qui vont mourir sur le point mais au moins et vous avez l'entre-deux qui est une catastrophe qui est l'idée de partir mais trop tard qui est de pas empêcher le payload d'avancer et quand même de crever quelle est la décision des bleus une décision relativement hybride une décision hybride Moira survivra Doom survivra mais Anzo est mort le payload avance maintenant ils doivent attendre Lorenzo pour réattaquer donc là vous voyez à quel point finalement on avait raison c'est un peu n'importe quoi qui s'est passé ils auraient mieux fait de mourir sur le point ou ils auraient mieux fait de back beaucoup plus tôt la question c'est que là la question que vous vous posez c'est est-ce que Falk et les rouges ont conscience d'être en supériorité numérique donc c'est ces petits c'est ces petits détails là qui font que vous comprenez pourquoi vous pouvez jouer beaucoup plus agressif qu'il ne pourrait c'est d'arriver à comprendre là et de le déceler dans toutes les parties il y a plein de gens là je suis sûr dans la game chez les bleus chez les rouges qui sont même je suis sûr il y en a qui n'ont pas remarqué la mort de Hanzo des deux côtés en fait sauf qu'en fait si vous le remarquez ça joue un énorme avantage c'est à dire que là vous comprenez que vous pouvez vous mettre un petit peu en danger et de jouer un petit peu plus agressif parce que ça peut payer parce que là ils sont en infériorité numérique et donc là vous jouez dessus voilà ça fait 3 kills le Hanzo vient tout juste de revenir donc vous voyez à quel point le game sense et à quel point c'est juste de l'analyse de Killfield ah Hanzo est mort regarde on l'a buté oh il y a une merci en face oh merci la parese donc on est toujours en supériorité numérique et donc là on arrive à embrayer sans avoir eu besoin de claquer du tir à Matra on est en train de tuer la Moira et la merci le Hanzo est en train de faire sa stormaro mais ils n'ont plus ils en face on perd le Genji donc maintenant ils ne sont plus que 2 Doom et Hanzo on tue le Doom est-ce que ça a été dur ? bah non ils étaient en supériorité numérique depuis très 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 longtemps donc vous voyez la prise de décision tout à l'heure qui était de mourir à 3 sur le payload ou alors de back avant ça a été une hybride une décision hybride une décision mauvaise et depuis ils n'ont plus joué à 5 contre 5 il ne faut que jouer en infériorité numérique est-ce que ça demande du talent donc de l'équipe rouge ou est-ce que c'est l'équipe bleue qui perd d'elle-même est-ce que c'est l'équipe bleue qui se donne ? bah c'est l'équipe bleue qui se donne et lui il se fait délai aussi parce qu'il est tombé il a paniqué etc plutôt que de dash sur le point empêchant le payload d'avancer pour regrouper avec ses coéquipiers pour mourir quelques secondes après parce que si tu te mets sur le payload le payload n'avance pas donc les alliés les ennemis ils veulent te buter leur but c'est que le payload avance donc ils vont te tuer rapidement et donc tu vas repop rapidement lui il a essayé de survivre il est mort quand même il a paniqué il est tombé etc on aurait même pu le délai kill c'est-à-dire que le délai kill c'est l'action de ne pas taper en zoo deux secondes et de le finir après pour gratter une ou deux secondes en plus vous voyez les erreurs qu'on fait à Baello bien évidemment il faut essayer de les gommer petit à petit là c'est dommage là l'erreur ici de la part de Falk et des joueurs bleus des joueurs rouges c'est de ne pas être à trois payload parce qu'ils sont tellement morts en délai kill que normalement ils doivent prendre le contrôle du point ou en tout cas être à quelques centimètres du point si on regarde à partir de là on a déjà on a personne sur le payload il est là là il n'y a personne sur le payload on va regarder les erreurs rouges maintenant les erreurs rouges c'est l'erreur rouge c'est de ça aussi un détail très important qui vous fera gagner énormément de centimètres quand vous êtes un main support un main support ou un main DPS un DPS à longue portée style Anzo machin fatal etc c'est si vous pouvez je dis bien si vous pouvez là vous savez que vous êtes en supériorité numérique il reste plus que le Anzo le Anzo est mort vous le savez déjà depuis une ou deux secondes donc là la solution c'est d'arrêter de taper de vous et d'aller vite sur le payload c'est soit vous restez payload parce que du payload vous pouvez faire votre travail et vous savez que vous êtes en supériorité numérique donc avec Kiriko vous balancez quelques Oufuda une petite souzou machin tac mais vous pêchez ce putain de payload il faut jamais qu'il soit à l'arrêt et limite là on est sur un stagger Anzo on est sur un Anzo qui va se faire déléquille terriblement donc là c'est 3 à payload et il faut essayer de le taper de plus loin il faut que là avec ton Ramatra tu essayes de taper Anzo mais que tu essayes d'être payload avec l'arme de ton bâton tu peux en théorie mais là regardez on est 1 payload 2 1 0 0 1 2 1 2 3 2 1 ça avance pas assez vite bordel de merde ça avance pas assez vite Anzo il est à perpète les oies il est là Anzo donc en gros qu'est-ce qui va se passer t'as ton ulti Ramatra tu te mets 3 payload vous vous mettez 3 payload moi ce que j'aurais fait peut-être que des GM me diront que j'ai tort mais moi je me serais foutu 3 payload pour assurer la prise car je sais que Anzo ne sera jamais là avant que le payload alors vous pouvez me dire oui mais Doom il peut contester oui mais c'est un Doom sans ult et moi qu'est-ce que je vais faire avec mon Ramatra si au moins je vois qu'il y a beaucoup de contestation autour du poing je fais quoi ? vous savez c'est la la fameuse panique du Baélo c'est oh putain il faut y aller sur le poing ils vont caper et ils y vont tous comme des guignols tu fais quoi avec Ramatra ? t'appuies sur le petit et tu les pètes tous et Anzo arrive c'est trop tard t'as pris le poing c'est vrai que tu gâches certains diront peut-être que tu gâches ton ulti ouais mais au moins je l'utilise je dirais que c'est pas si mal et au moins je valide le deuxième point un coup sûr là le fait d'aller flanquer la Moira on voit le payload avance tout doucement 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 c'est chaud et on est à 4m18 moi je j'aimerais bien savoir si vraiment avec 3 mecs payload quasiment depuis tout à l'heure si ça pêchait moi je pense que ça pêchait et finalement on va se retrouver à peut-être une mort là aïe 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 Overwatch ça se joue sur des détails moi j'aurais vraiment mais vraiment je me serais pas emmerdé l'Ulti Anzo aurait quand même été problématique c'est sûr on est d'accord mais j'aurais vraiment je serais resté comme un con sur le payload parce que je me dis je me dis au cas où je fais mes calculs quoi j'ai beaucoup joué à Overwatch je me dis attends 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 il y a combien de mètres à faire payload une quinzaine il faut surtout qu'on soit à 3 c'est vrai qu'il y a 2 trucs que vous devez vous dire soit je vais zoner soit je vais zoner ça arrive souvent vous devez aller zoner soit vous devez push à 3 payload 3 ça signifie que voilà peut-être que Ramatras c'est un tank ce que j'appelle un tank statique qui bouge pas beaucoup donc c'est plutôt un tank payload les tanks pas statiques ça va être les Doom les Winston qui vont essayer d'aller zoner etc parce qu'ils reviennent vite mais là je pense vraiment qu'il y avait de grandes chances que ça passe et pile au moment où il y aurait eu l'ulti Hanzo et la conteste j'aurais appuyé sur ulti et j'aurais tapé tout ce qui conteste pour mettre la pression et j'aurais assuré parce que voilà on voit qu'il faut pas rater surtout qu'il reste 40 secondes etc etc c'est vraiment alors peut-être que tu vas faire l'erreur peut-être que toi qui regarde cette vidéo tu fais parfois l'erreur mais il faut essayer de te dire il faut essayer de te dire bon Iker il m'a dit qu'il y avait 2 choix dans un cas là il reste peu de distance je vais faire le choix de rester statique et de rester sur le point de rester sur le payload pour qu'on soit au minimum pour qu'on soit 3 et peut-être que des fois là je sens peut-être qu'il faut peut-être que j'aille contester qu'il faut qu'ils essayent d'aller zoner voilà vous essayez comme ça mais comprenez bien que vous devez travailler là-dessus parce que les 2 décisions ne sont pas les mêmes et surtout elles ne vont pas marcher dans toutes les situations ni l'une ni l'autre là je pense que la décision était de rester payload à 3 le plus possible et appuyer sur ulti dès qu'il y avait une contestation du Genji ou du Doom voilà voilà c'était ma solution je pense mais ça c'est compliqué parce que ça dépend de la map ça dépend du point ça dépend de qui t'a tué ça dépend de beaucoup de choses c'est pas il n'y a pas une règle c'est pas de toute façon même si on vous dit des règles qui marchent dans 80 ou 75% des cas ça sera jamais une règle qui marchera dans 100% des cas double kill du Cassidy la carte carry des Q je sais pas s'il y en a besoin je sais pas s'il y en avait besoin de lui tirer à Matra parce que parce que il y avait déjà eu 2 kills de Cassidy il y avait déjà eu 2 kills de Cassidy il y avait il y avait voilà après il y a le race de la Moira donc on va dire que c'est quand même une bonne idée il y a Kitsune et Rush en plus bref hop et ça passe on réussit à marquer le point bien joué le wall est mal mis le bouclier est mal mis le bouclier aurait dû être mis un petit peu plus loin peut être mis un petit peu plus loin parce que là finalement tu vas passer devant ton wall et tu vas même pas t'en servir alors ça peut servir pour tes alliés c'est le côté un peu positif mais c'est dommage que ça serve pas vraiment pour toi ça sert pas non plus à quelque chose pour Cassidy voilà donc tu aurais pu mettre le bouclier légèrement plus loin je dirais par exemple là voilà ça aurait pu être plus pertinent je pense pour pouvoir avancer un peu plus etc et voilà bon c'est de l'ordre du détail bien joué on a de bon tracking au niveau de la tête là on aurait pu complètement continuer c'est dommage que t'aies pas continué il y a eu un pas vers l'arrière qui était un peu incompréhensible parce que bah on a tué tout simplement le Honzo donc on a tué un petit peu le Burst donc c'était nickel là tu peux continuer ah c'est pas ce qu'elle a fade t'as gardé moi j'aurais essayé de taper la hanche direct taper la hanche direct là on a eu un petit je pense que tu savais pas combien de PV t'avais 200 là on t'a bien remonté en même temps à un moment t'as 284 puis une seconde après t'as là t'as même 200 HP puis ensuite on remonte voilà là faut enchaîner sur Merci c'est dommage parce qu'elle est en train de se faire hack par Maximus et elle va réussir à survivre dommage Doom est tombé dans le vide d'accord the fuck Doom est tombé dans le vide là on voit le côté un petit peu dommageable c'est qu'on a vraiment un payload qui est au début là il est vraiment au début le payload et le fait qu'il y ait qu'une seule personne ça va demander vachement de temps pour qu'il arrive pour qu'il arrive jusque là après on réussit à faire un déliquide sur Moira tu vois là il y a est-ce que zoner avec ton Ramatra ou revenir ici change la donne je sais pas c'est à dire que là il n'y a plus vraiment d'impact putain lui il est chaud hein Roderix 26 il prend énormément de kills la Kiriko qui s'abaisse elle a raison elle est au niveau de la roue voilà Roderix c'est mort parce qu'il était beaucoup trop avancé et voilà on arrive ici donc finalement je pense que quoi qu'il arrive vu que là vous voyez on est vraiment sur à mon avis il se passe la même chose c'est pas dire que pendant tout ce laps de temps on a vu que le Doomfist est tombé dans le vide si tout le monde si toi et Ange vous allez payload il se passe exactement la même chose c'est à dire que là l'impact que t'as avec ton Ramatra c'est Ramatra quoi c'est Ramatra longue distance qui tape avec son bâton donc je suis pas sûr que t'aies t'aies pu aider énormément sur les kills qu'a pris le le joueur donc vous voyez c'est vraiment ce côté là de bah être payload ou pas être payload reviendra à peu près au même puisque de toute façon il n'y a pas de tank donc il n'y a pas de tank là voilà ok 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 Kiriko prend un kill donc voilà vous pouvez faire les deux vous pouvez faire les deux ici putain Ygride là Roderick ça là ça sert à rien tirer sur mettre en forme Nemesis sur un chopper kill kill pocket par une merci ça ne sert à rien du tout par contre après il y a Maximus qui met un bon bon IMP EMP c'était pas mal le burst sur Moira c'était très bien joué la merci est morte c'est fait tuer par Cassidy là là ce qu'il faut ce qu'il faut demander mais bon là c'est compliqué c'est que là direct tu meurs en tant que joueur de Kiriko il faut prendre Nana voilà là tu meurs en tant que joueur de Kiriko il faut prendre Nana tout de suite pour contrer Chopper parce que Ramatra s'il tape Chopper il va mettre du temps à le buter s'il n'y a pas d'antier il finit quand même par crever voilà la perte de temps Genji qui met tout le combo sur toi alors que t'es pocket par une merci on va pas faire le refrain vous avez compris ce que je pense là les deux merci les deux merci qui spamment et qui sont inquiétés par personne encore Falc à focus merci c'est normal c'est un viveur de l'Aikertv il sait très bien avec merci il faut la focus très bonne sous-voudre de la part de Kiriko bleu en zoomer il faudrait qu'on regarde un petit peu il faudrait qu'un jour on s'amuse à regarder un gameplay merci où elle est jamais focus comme ça pendant 20 minutes pour peut-être le poster sur Youtube et le dire regardez les gars comment merci ça se balade c'est n'importe quoi ah bah hello d'ailleurs ceux qui regarderont la rediff de ma séance de rank-aid demain de 1h21 avec Dante vous avez vu la première game-nière hier soir vous verrez là je lui ai laissé le mode la fin c'était pas mal voilà vous pourrez regarder ça demain vous posterez ça sur Iker Live c'est la chaîne secondaire deux chaînes Youtube bientôt peut-être trois potentielles chaînes Youtube qui devraient arriver une troisième chaîne un jour peut-être si on a le temps ok on est parti on est parti deuxième game deuxième manche pardon donc on est allé chercher le 3-0 il restait 0 seconde ça reste quand même très très bien joué alors au niveau de la compo on a Maximus qui est parti de Sombra à Reaper Go gauche Go qui est parti de Kiriko à Baptiste l'OTP l'OTP Merci est resté OTP Merci et Rodrigue c'est passé de Cassidy à Hanzo en face le Hanzo est resté Hanzo le Genji est resté Genji ce qui est à dire un gros classique et il y a une Brigitte dans la compo alors c'est vrai qu'on m'a précisé Brigitte c'est fait pour être joué anti-dive bon bah je sais pas ce qu'il y a fou là le Doomfist est vraiment pas assez heal pour crever comme ça oui il a vraiment mal joué aussi merci c'est pas mal de focus on rappelle Brigitte c'est un peu une connerie aussi contre Ramatrap parce que la forme d'Emesis c'est quoi là qu'il est en train de faire des coups de mêlée et c'est quoi la particularité des coups de mêlée c'est que ça passe à travers les boucliers et les matrices donc en gros une Brigitte qui shield tu te mets en forme d'Emesis tu tapes ça passe à travers ouais il faudrait tenir c'est bon ça tient l'Utile il faut commencer parfois limite à décaler avant là le problème c'est que tu vas sur un flank en faisant ça c'est l'opposé c'est exactement le même c'est le même move que avec Doom dans la manche précédente quand un tank quand un tank se retourne et s'isole sur un flanc pour taper un flanker le défaut à ça c'est que tu laisses complètement l'équipe adverse avancer tout droit avec plus de front laner devant eux front laner adverse libérant complètement le front pour aller taper les persos fragiles donc ça c'est très important de le comprendre c'est pour ça que c'est frustrant et que c'est dans 75% des cas donc une fois sur 4 ça sera peut-être intéressant de le faire mais dans la majorité des cas ça sera mauvais c'est parce que tu fragilises complètement ton équipe et si le tank en face est bon et bah il se balade ensuite complètement sur ta backline donc on revoit un petit peu ce qui se passe ici on a un ramatra qui va prendre de la hauteur toujours c'est intéressant de prendre la hauteur pour comprendre en fait ce qui se passe au niveau du front c'est que là déjà t'es déjà plus trop front laner on a Maximus qui est un semi front laner certains diront Reaper de temps en temps parce qu'il peut fade et temporiser un peu Reaper il va aller chercher le kill sur Anzo donc là il a bien joué Maximus et là on a le Genji qui est là et toi t'es là on a Go qui est là on a le Rodris qui est là on a Reaper qui est là en fait Reaper joue un peu ton rôle de flanqueur il empêche les gens de push le payload alors que ça aurait pu être complètement l'inverse c'est à dire Reaper qui est là et Ramatra qui est là ou Ramatra qui est là ça aurait été limite mieux Maximus essaye de temporiser sur le point empêchant le payload d'avancer donc voilà n'oubliez jamais que quand vous allez chercher un flanqueur et que pour cela vous devez le suivre et donc aller sur le côté vous décalez votre front lane s'il fait que la front lane de là si vous avez des personnages proches derrière vous il se retrouve en face de toute la backline adverse c'est à dire ça pourrait être par exemple un Sigma etc etc donc il faut faire attention et là Maximus a empêché un petit peu le truc de se faire finalement en fait c'est surtout le pile d'un Ramatra c'est pas si extraordinaire que ça le pile d'un Ramatra parce qu'en fait tu vas juste mettre des dégâts et ça va pas forcément faire trop la diff le focus sur la Brigitte qui claque son ulti d'accord donc là c'est bien tu vois là tu fais le rôle de tank c'est à dire que ok Doom il est dans ma backline et bah moi je tape sa backline à mon tour et on va voir qui va gagner et là le Doom a une capacité que n'a pas les tanks statiques c'est à dire qu'il peut faire je saute sur la backline la backline dit oh non et il se barre résultat ils peuvent pu ils le tank donc le Doom au lieu de continuer sur la backline se dit je reviens sur le tank et je le tue ça c'est des techniques qui fonctionnent énormément à Baélo parce qu'ils n'ont pas la réaction c'est à dire que le tank va dire c'est bon j'ai mes healers ils sont derrière ils me heal deux secondes plus tard le Doom a sauté sur la backline les mecs paniquent c'est le Titanic les rats quittent le navire tout le monde se casse et il reste qui comme guignol qui fait son travail le tank et le tank crève mais ça reste n'empêche la meilleure solution à faire en tant que tank jusqu'au moment où la Ana réussira le slip sur Doom puis repartira en heal sur son tank etc ou alors que la Ana dit à la Kiriko Kiriko tiens-moi et la Ana qui le tank voilà en se disant en ayant un Doom sur sa gueule donc il faut des corones c'est le multitasking le multitâche qui finit par arriver quand on est support parce qu'on est obligé de faire ça et que tous les supports doivent passer par ce cap là c'est le fait d'arriver à faire du multitâche à parfois c'est la logique humaine quelqu'un te saute dessus pour te tuer tu as envie de te défendre mais parfois dans Overwatch il faut continuer d'avoir un mauvais focus c'est à dire que vous voyez ça parfois à niveau pro vous avez que ce soit dans n'importe quel jeu vous avez le personnage il se fait focus il y a quelqu'un qui lui saute dessus mais la décision du call du leader dans l'équipe a dit qu'on devait taper cette personne là et vous le voyez comme ça il ignore il est en train de se faire taper comme un punching ball mais il laisse la personne le taper parce qu'il sait que c'est pas la bonne décision c'est pas la décision prise par le joueur et donc ça ça met du temps maintenant que vous l'avez entendu cette phrase parfois taper la personne qui vous saute dessus pour vous tuer c'est pas la solution parfois il faut taper la cible que les autres tapent et parfois c'est ça il faut réussir à faire du multitâche tu slip avec Anna puis en puis tu repars sur ton rôle ou même parfois t'as beau pas avoir réussi ton slip tu continues d'essayer de tenir ton tank parce que l'autre support il est censé essayer de te tenir là dessus voilà donc là c'est classique tu es mort parce que Doomfist a fait fuir les rats du navire en faisant le move là on va revoir un petit peu oui il est mort tu vois ils sont complètement zonés bon après ton baptiste est mort donc c'est assez logique que toi tu meurs parce que là Merci essaye de devenir le Hanzo et là on est très clairement sur une Merci qui n'arrive pas à revenir parce qu'elle est trop loin elle est là Merci là elle joue pour sa vie elle reste mais le problème c'est qu'il n'y a personne pour elle c'est bien joué bon travail de zoning de la part de la Brigitte mais là vous allez forcément tous mourir et eux ils m'empêchent le baptiste est de retour le Hanzo très bon très bon très bon très bon très bon Kunai la mère Simer également bon là c'était désorganisé donc je pense que vous pouviez pas faire grand chose de plus bonjour alors c'est quoi la compo elle est restée à peu près la même là le Reaper qui a réussi à fuir donc là sur cette partie là de la Havane il faut gérer le top donc c'est vraiment toute cette partie là le balcon en bas là vous voyez mon curseur le balcon qui est là où est en train de marcher Falk puis la partie gauche puis ici le pont c'est vraiment la notion très très importante en essayant de cover ceux qui peuvent arriver par cette porte ceux qui peuvent arriver par là les Fatals qui peuvent se mettre carrément au top ici c'est souvent utilisé voilà et vous avez bien sûr en général à bas niveau les gens qui restent en bot côté attaque même si c'est une énorme erreur il faut mettre qu'un seul mec ici en bas en général et tout le monde il faut qu'ils essayent de reprendre le top en passant par là c'est très très important il y a aussi bien évidemment le flanking ici avec l'escalier donc il faut surveiller ah il a bien joué il t'a bumpé ça doit être une technique qu'il doit souvent utiliser et qu'il doit connaître parce que là il a bien joué il t'a complètement sorti du fight après lui il fait un peu d'impossi parce qu'il se sort complètement du fight là c'est dommage Kiriko vient de TP à la suzu on ne tape pas Doom on tape Kiriko et il faut l'entendre il faut s'habituer à ce son et il faut tout de suite passer sur Kiriko c'est vraiment la punition c'est la punition et c'est pour ça que le TP Kiriko ne devient il devient plus trop systématique et il est dangereux à certains élos parce que parce que normalement le joueur doit tout de suite tout de suite tout de suite surtout sauter sur sauter sur un personnage qui est en train d'être tapé par Ramatra la dangerosité c'est vraiment que le Ramatra passe en forme Némésis et te pour le cul et d'ailleurs un des réflexes qu'il faut s'enlever avec Kiriko c'est le fameux TP suzu TP suzu TP suzu sur le tank on finit tous par faire ça mais des fois il faut juste TP et Ofuda parce que le tank il n'est pas si en danger que ça on décide de le faire il a encore 200 HP il en a un VS1 il ne va pas se faire one shot donc le TP Ofuda pour garder suzu pour justement si le joueur passe en transition sur le truc mais là on voit là on a le TP là on doit passer Kiriko là direct tu vois le TP là tu as mis deux coups sur Doomfist qui ne servent à rien et ensuite il fallait retourner directement sur très bon wall très bon bouclier ça protège le Reaper à la fin de son fade le reste qui a été fait très bon immortality fill malheureusement ils sont tous packés tu la pulvérises la Brigitte la shield la doubette ça ne sert à rien de shield voilà on l'a vu ça passe à travers donc bien sûr bon Genji a détruit tout le monde avec une blade mais il est mort quand même ah non vous avez gagné le fight parce que vous avez gagné le fight a priori parce que Hanzo fait des folies Palkyrez là là dessus là on mouline avec la forme sur la Brigitte bien sûr il y a une Fuda qui est claquée il y a une Suzu qui est claquée non il y a quand même énormément de kills côté bleu donc là il reste Doom il reste Hanzo non Hanzo est sorti du spawn donc il reste Kiriko et Doom passe un Hanzo il ne faut pas se mettre en danger le problème c'est que personne ne push là vous voyez la difficulté c'est d'arriver à faire la même chose que ce que fait la Kiriko tout en restant payload elle y est restée quand même la plupart du temps donc elle a plutôt bien joué là il faut rester deux il n'y a aucun intérêt d'aller zoner il faut rester à deux bon il va zoner quand même là vous voyez ça va jouer encore à pas grand chose et il y aurait eu une conteste là c'est indéniable il y aurait eu une conteste mais le payload aurait bien 2-3 mètres de plus et d'ailleurs ça aussi c'est à se poser des questions c'est est-ce qu'il fallait pas est-ce qu'il fallait pas est-ce qu'il fallait pas back c'est à dire que fallait te mettre à deux payloads mais dès qu'il y avait une conteste il fallait que Doom s'enfuit avec un 6-mix slam et que Kiriko TP ça c'est une notion compliquée dans Overwatch mais qui est basée sur le fait que mes alliés vont revenir de toute façon trop tard et il ne faut pas qu'on meure maintenant donc là s'il y a un mort maintenant des bleus c'est une catastrophe et c'est quelque chose qui est évitable mais qui est dur c'est évitable mais dur bon ça va ils ont réussi à tuer la merci donc ils s'en sont plutôt bien sortis on va revenir un petit peu sur Falk alors on revient bien sûr par le top alors on peut descendre voilà là c'est pas le bon focus il y a le bon focus on s'en fout de Doom Doom c'est un sale timbanque c'est pas autant que statique de le gérer là on est censé avoir vu Kiriko là on est censé l'avoir censé assimiler l'information qu'il y a une Kiriko pas loin donc on l'emmerde on est censé l'emmerder là on tape Doom en fait ça vous devez gommer ça quand vous faites ça quand vous êtes un main tank et vous vous tapez l'autre tank vous pissez dans un violon le Doom lui il vient de tuer Ange toi tu viens de mettre 50 ou 100 dégâts sur un tank ça n'a 0 putain d'impact et Pyramatra ce qui est surtout puissant c'est sa forme en tout cas le bâton est puissant mais il faut savoir le maîtriser mais c'est vraiment la forme némésis qui permet de massacrer une forme némésis ça ne massacre pas du tout un tank mais ça massacre plutôt les persos qui ont 200 HP donc là le problème c'est vraiment la perte de temps ça c'est des trucs que vous devez gommer des fois il faut tout de suite que je faisais à focus le tank ça ne sert à rien c'est pas ça c'est à dire que quand vous en fait il faut arriver à se dire imaginons là vous gagnez le fight et toi tu as passé ton temps à tuer Doomfist ça veut dire que dans tes stats tu auras une élimination 0 assist et 0 mort mais tu as fait juste 1 mais les alliés eux ils ont focus peut-être les cibles dans le bon ordre et eux ils vont avoir 4 éliminations et ils vont peut-être pas participer au Doom mais ils auront fait 4 éliminations etc sur le move et en fait alors les stats ça veut pas toujours dire quelque chose on a fait une vidéo spécialement là dessus mais en gros ça signifie que ton move il était à chier vraiment quand vous avez quand vous gagnez un fight et que tout le fight la seule chose que vous avez fait c'est taper le tank mais qu'il meurt en dernier c'est que vous aviez un très 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 mauvais focus et que surtout est-ce que vous est-ce que alors à très très bas élo le Doom puisqu'il est tapé par le Sigma il va pas il va pas réussir à jouer comme d'habitude comme s'il était free mais au bout d'un moment on s'est pissé dans un violon c'est vraiment tu sais très bien que le Doom il fait j'ai un matra qui me tire dessus qu'est-ce qu'il fout alors qu'il y a toute son équipe il y a des personnages il y a des personnages beaucoup plus fragiles qui pourraient taper et qui seraient beaucoup plus intéressants parce que eux ils ont une chance de vous tuer ça c'est vraiment des trucs que vous devez gommer dans votre gameplay ça peut vous arriver un petit peu en game mais il faut vraiment que ça soit gommé de plus en plus parce que ça a peu de chance c'est à dire que les probabilités pour que vous gagnez le fight en tapant un Doom quand tout le monde est en train de fight contre tout le monde c'est peu probable que vous gagnez que ça permette de gagner donc il sait qu'il y a quelque chose c'est quelque chose qu'il faut gommer dans le gameplay même si c'est plus dur parce que bien évidemment c'est plus facile la Brigitte il faut s'en approcher taper dessus un coup de melee elle est morte donc là on voit à quel point le pic Brigitte ne peut pas s'en ramattra putain il faut y aller j'aurais ulti un tout petit peu plus tôt mais on peut garder là c'est bien elle elle va mourir en même temps elle avance alors vous me direz oui mais Iker si un jour je dois jouer Brigitte contre Ramatra tu me conseilles quoi je vous conseille que dès qu'il part en forme d'émésis de vous barrer avec un shield bash ou de le bumper avec votre coup de fléau donc c'est à dire vous allez jouer en connaissance de cause vous savez que le perso peut vous péter le cul en forme d'émésis donc vous restez pas en shield devant lui à 5 mètres à 11 mètres 12 mètres 11 mètres 12 mètres comme d'habitude nous allons aller chercher la valeur réelle je crois que c'est 12 c'est peut-être 11 c'est 12 c'est 12 mètres 12 mètres de portée donc c'est la mêlée c'est le coup de mêlée qui a le plus de portée du jeu je ne cherchais pas c'est 12 mètres et bien évidemment ça passe à travers les barrières et à travers les formes ça passe même à travers la garde de Genji non c'est bloqué par le le deflect de Genji pardon et par le javelot spin de Orissa parce que c'est un coup de mêlée forcément ça a les mêmes ça a les mêmes ça a les mêmes notions mais ça fait comme un coup de mêlée sur Genji c'est à dire que Genji Genji ne renvoie pas les dégâts c'est juste qu'il bloque les dégâts un Genji qui le deflect devant un coup de brigitte de fléau ou un coup de ramatra de son marteau ça fait que Genji ne prend pas les dégâts mais il ne renvoie que dalle bien évidemment c'est pas un projectile mais voilà mais ça passe bien évidemment à travers les 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 coups de mêlée et les boucliers voilà les pas les coups de mêlée l'absorption l'absorption de d'ailleurs attends c'est faux oui non peut-être je ne sais plus oui oui le 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 spin le spin d'Orissa c'est l'équivalent d'une matrice mais on avait vu que justement les coups de mêlée eux ils étaient bloqués alors que quand vous mettez une matrice de Diva et que vous mettez un coup de mêlée sur Diva le coup de mêlée passe si vous mettez l'absorption d'absorption de Sigma et que vous mettez un coup de mêlée dans un matras ça passe aussi donc c'est juste la propriété d'Orissa c'est en quoi d'ailleurs ça ça la rend au sort très très forte aussi c'est que quand elle spin quand il y a son hélice qui spin devant elle et que ça fait un sort de déplacement et bien le coup de mêlée de Ramatra ne passera pas voilà ne passera pas alors que normalement le Javelot spin a beaucoup de priorité de propriété identique aux matrices sauf celle là sauf que les coups de mêlée ne passent pas boum 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 donc là bon travail de zoning je reviens un petit peu en arrière donc là l'ulti il n'est pas voilà là j'aurais appuyé sur l'ulti tu vois là on voit que tu vas appuyer sur l'ulti dans une seconde un peu deux secondes tu vois moi j'aurais appuyé un petit peu plus sur l'ulti un petit peu plus tôt et là on voit qu'on a un peu perdu niveau focus on perd un peu de temps on garde là on retourne sur la brigitte complète pour bourrer qui dash sur un Ramatra sous l'ulti je ne sais pas il n'y a rien qui va l'utilisation du bouclier bon on aurait pu la mettre bien évidemment plus on la met proche de soi plus ça couvert un angle assez long donc là le bouclier est un peu bizarre parce qu'il est mis loin et on voit à quel point Anzo carry je ne pense pas qu'il y avait vraiment un moment où tu aurais pu taper le Anzo même s'il est sur les silos il est là Kiriko va TP sur le Anzo et passer derrière rappelons qu'on est en défense pas en attaque donc on peut tout simplement reculer sachant que là on a un gros virage donc cet endroit là est le bon endroit pour cover quand on veut jouer vraiment semi-vélé sur le joueur là c'est très bien c'est un très très bon bouclier parce que Doom et on rappelle les heals ne passent pas à travers les boucliers beaucoup des heals ne passent pas à travers les boucliers on a tendance à l'oublier mais le heal de Kiriko ne passe pas à travers les boucliers je pense que le heal de Brigitte son hot ne passe pas non plus par contre son pack doit sans doute passer ça serait un peu bizarre si ça passe pas on a encore une Brite qui fonce sur un matra qui a du courage quand même oh elle t'a bumpé dedans c'était rigolo il gagne pas mais bien évidemment bien évidemment c'est triste quand même on l'aime bien mais il y a quelqu'un qui doit lui dire si vous connaissez ce mec dites lui que le Kramatra c'est pas une bonne idée là tu peux passer d'un côté ton bouclier là c'est pas mal tu te fais délai mais bon de toute façon t'allais mourir le fait de re-back pour aller dans le spawn là tu crèves 30 fois donc autant mourir sur le point même si ça va sans doute permettre à l'équipe adverse d'aller chercher le push il n'y a personne qui va y aller s'il y a eu une contestation Rodrigues qui a pris un bon kill il est boosté on a Brigitte qui met son pack qui shield voilà normal elle met son pack elle met un coup de melee sur le temps bon c'est pas trop mal ça au moins elle fait proc son passif le Genji qui prend un double kill IEM très très bon le Genji c'est le bon focus ici bien joué toujours le meilleur des focus je pense ensuite c'est Kiriko c'est très bien mais attention il faut pas s'éloigner parce qu'il y a ma TP let's go on est maintenant Brigitte très bien joué belle défense la forme de Nemesis tout de suite pour récupérer l'armure et on tue le Doom on temporise bien il reste 1 minute 28 c'est bien on a Anzo qui réussit encore à prendre un kill c'est un peu ouais pourquoi pas on va caler comme ça sur le côté là on va sur la backline le Hanzo va mourir absolument pas là vous voyez c'est vraiment la miscompréhension de quelque chose qui est que les gens se posent pas la question mais qu'est-ce qui se passe si Ramatra se met en forme Nemesis et me tape qui va me sauver qui va machin et en fait il n'y a pas cette réflexion là parce que regardez les gens vont tout simplement dans le traquenard c'est pas comme si Falc tentait un move incroyable il est là et le Hanzo il est là c'est à dire qu'en fait Hanzo il peut pas se en fait c'est là que vous voyez c'est ces notions là que je vous dis souvent vous devez je dis bien vous devez essayer de savoir dans toutes les situations dans tous les cas ce que vous devez faire face à tous les autres personnages du jeu et c'est là que vous et c'est là que vous allez commencer à beaucoup moins mourir dans le jeu bien évidemment des fois ça vaudra le coup parce que ça vaudra le coup parce que machin voilà des fois ça vaut le coup par exemple avec Anna d'avoir ce positionnement d'être à la place de là c'est pareil vous êtes Anna à la place de Hanzo est-ce que c'est un bon positionnement oui et non vous êtes plus proche donc vous pouvez balancer la grenade en Tile vous pouvez taper plus facilement soigner plus rapidement etc mais la décision la plus safe c'est bien évidemment d'être un peu plus loin d'être un peu au bout du pont parce que Ramatran en forme Nemesis il peut rien faire à cette distance là et vous voyez que là on n'a pas cette réflexion là parce qu'en fait on a tout simplement après Kiriko pourrait tenir Anzo mais c'est pas non plus facile mais vous voyez que c'est comme ça qu'on réfléchit au jeu Anzo il pourrait marcher sur le mur avoir pris le top il pourrait être ailleurs là il est vraiment la Kiriko sous-où pourtant mais après ne part pas en pocket la Kiriko a peur que c'est pour elle déjà elle a peur que c'est pour elle mais alors qu'on voit bien qu'elle est absolument en train de taper vous voyez c'est comme ça qu'on peut éviter de crever c'est comme ça que vous devez travailler sur votre game sense et finalement c'est pour ça que c'est choquant au bout d'un moment parce qu'on sait très bien enfin c'est comme j'en avais parlé j'avais parlé dans la vidéo patch en disant Sigma il est nerfé parce que maintenant il ne one shot plus le caillou plus deux coups ça fait 190 de dégâts avant ça faisait 210 et donc il ne one shot plus enfin en un combo il ne tue plus et les gens me disaient oui mais on peut faire un coup de mêlée et je réponds à cette personne en disant oui mais t'es pas censé t'es pas censé te coller à un Sigma pour qu'il puisse faire son combo caillou non et il me disait oui mais ça serait si les gens réfléchissaient bah oui mais c'est justement ça on se colle pas à un Sigma sauf cas extrêmement rares de te dire bon je dois le faire parce qu'on est en overtime je dois le faire parce qu'il y a quand même une chance qu'on gagne le fight je dois le faire mais sinon on ne le fait pas on ne s'approche pas d'un Sigma on ne se met pas à un mètre d'un Sigma quand on est Hanzo on va se redéfoncer il va gagner tu vas perdre déjà il peut mettre le shield etc etc donc tu vois c'est vraiment ces trucs là sur lesquels vous devez travailler c'est vraiment putain je suis Kiriko je suis Kiriko et vous allez beaucoup moins improviser parce qu'au bout d'un moment vous aurez des situations vous aurez des solutions dans toutes les situations je joue Kiriko il y a un faucheur qui est à 5 mètres de moi mais moi je ne panique plus je ne panique plus j'essaie de lui viser la tête il se prend deux kunai trois c'est deux kunai dans la tête un coup de poing ou deux kunai dans la tête et un coup de mêlé il faut que vous ayez des solutions face à à peu près n'importe quoi Genji me dache dessus qu'est-ce que je fais quand un Genji j'entends la blague de Genji je suis Kiriko vous croyez que j'improvise ? mais non on n'improvise pas on a réfléchi qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il va faire en général le Genji il dash en l'air il blade donc il a récupéré son dash donc il a la distance du dash donc si je me mets plus loin que son dash il est dans la merde si quand il dash il met le coup de mêlé j'arrive à Suzu à ce moment là où je peux taper sur quelqu'un etc etc toujours avoir des petites solutions comme ça c'est comme ça que ça marche là la mort de Hanzo il a beau avoir fait c'est ça qui est assez compliqué dans le système de jeu pvp ou jeu jeu vidéo c'est que souvent l'ego du joueur va dire putain j'ai fait une bonne game avec Hanzo quand même j'ai fait une bonne game j'ai mis des têtes c'était incroyable mais vous mourrez là comme ça dans un overtime en premier alors que c'était facilement évitable et bah c'est de votre faute quand même si vous perdez la game même si avant vous avez hard carry en fait vous voyez ça reste ça reste celui qui fait le moins d'erreur celui qui fera le moins d'erreur gagnera la partie et c'est ça c'est une erreur d'Hanzo assez phénoménale vous allez me dire oui mais Kiriko aurait pu le sauver c'est vrai Kiriko peut tenir un ramatra qui est en train de taper un coup de mêlée c'est 60 de dégâts toutes les secondes je dirais vérifions c'est 60 de dégâts toutes les une attaque et 0,6 secondes donc c'est une attaque toutes les 0,6 secondes donc ça veut dire qu'il attaque il fait 120 de dégâts toutes les 0 1,2 1,2 donc maintenant vous allez me dire oui mais Kiriko elle fait quoi elle en heal Kiriko elle elle fait en heal 130 de dégâts 130 de dégâts sans parler du rechargement donc 130 donc elle soigne par seconde 130 sans compter le recharge donc si elle est à un moment où elle doit recharger le Hanzo va prendre très cher si elle n'est pas en train de recharger elle peut tenir Hanzo large puisqu'elle fait 132 heals par seconde et le Ramatras fait 120 en deux fois en une seconde deux donc en théorie Kiriko pouvait sauver Ramatras pouvait sauver Hanzo mais elle s'en est pas bien ignorant Aba Elo faut pas compter sur les autres je vous le dis tout de suite Aba Elo comptez sur votre cul c'est ça la règle de la solo queue du OQ dans tous les jeux comptez sur votre cul donc là taper la Kiriko taper Doom sert à rien taper Brigitte et bien évidemment miam miam très bonne suzu très bonne suzu de Kiriko là on s'est un peu perdu au niveau focus Doom sait jamais Doom sait jamais dans une situation pareille tout sauf Doom Doom ça ne sert à rien de le taper comment taper tout le reste et se bûche les petits potes à la compagne allez on avance allez bon le fait de jamais swap c'est un peu risqué quand même de jamais swap aussi le joueur de Brigitte est parti sur Moira déjà ça me paraît un peu plus un peu plus logique Moira c'est très bien contre Ramatra puisque tu peux complètement nullifier l'ulti Ramatra en mettant un ulti Moira par exemple et complètement nullifier ces dégâts de le TP était intelligent parce qu'il permet à Ramatra de dive entre guillemets de direct arriver dans la backline là le côté dommageable le côté dommageable je trouve c'est que c'est que tu te retournes pas contre Moira pourtant Moira elle va pas aller très très loin elle va se retourner contre le Doom et tu vas taper le Doom donc on est vraiment dans action réaction Moira si je me mets en forme Némésis avec Ramatra sur une Moira qu'est ce qu'elle va faire elle va essayer de tanker au départ puis après elle va se rendre compte qu'elle va pas y arriver donc elle va fade out mais ensuite il faut la punir une Kiriko qui a TP il faut la punir si elle TP pas trop loin et que tu peux enchaîner derrière tu tapes et tu la ping voilà c'est ce genre de détail là qui va changer en tant que tank c'est il faut insister sur les bonnes cibles pas abandonner une cible que vous justement vous avez réussir parce qu'en fait si t'abandonnes la Moira mais que t'y retournes un petit peu plus tard c'est qu'elle aura récupéré de nouveau son fade Kiriko si t'y vas pas très très vite si tu punis pas une Kiriko qui TP t'as 7 putain de secondes si tu la punis pas dans les 2 premières secondes qu'elle TP tu diras je vais taper Doomfist il reste plus que 5 secondes pour la buter et après elle re-TP encore c'est ça la force du TP de Kiriko et du fade de Moira c'est des sources assez similaires pour ça c'est que c'est des CD très 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 coups et que quand vous portez un Immortality Field de Baptiste c'est 25 secondes de CD donc c'est voilà il n'y aura pas un Immortality Field demain alors que le TP de Kiriko il est vraiment là de nouveau donc là on va on a le bouclier qui est mis on a le TP Symmetra on arrive sur Kiriko Kiriko à Suzu on abandonne Kiriko est-ce qu'il faut vraiment abandonner Kiriko est-ce qu'il faut continuer sur Kiriko on va essayer d'aller voir la réaction de Kiriko Kiriko elle en fait elle est restée là non c'est pas Kiriko Kiriko elle a TP au top non elle a fait quoi elle est où bordel elle est où la Kiriko elle s'est fait tuer non elle est toujours huante Kiriko elle est elle a reculé voilà la Chilax elle a reculé tranquillou donc pas finalement est-ce qu'elle fait toujours son travail Moïra fait son taf de tenir le main on rappelle que Moïra dans une compo Moïra Kiriko c'est plutôt Moïra qui doit tenir le tank qui est Kiriko qui doit tenir les autres et suivre les autres après les voilà ça va dépendre il faut que les deux joueurs se mettent d'accord mais voilà donc là voilà on abandonne Kiriko on l'a forcé son souzou pourquoi pas on passe sur autre chose ensuite là on se rend compte qu'il y a Doom là on se rend compte qu'il y a Moïra donc on tape Moïra Moïra fade là on se retourne mais Moïra elle est là elle est pas elle est très loin donc donc on voit que Moïra s'en bat les couilles que tu lui es forcée de fade parce qu'elle est pas on n'a pas ce fameux laps de temps il y a une différence avec le fade de Moïra qui serait un fade de Moïra tu sais pas où elle est elle est plus en train de faire son travail à un healer où tu lui forces son escape mais il est toujours à quelques mètres de toi c'est ça la différence c'est à dire que est-ce que tu as fait fuir le healer et tu vas avoir 2-3 secondes de fenêtre pour taper autre chose et vu que tu lui as fait peur il est plus en train de faire son travail 2-2 tu fais fuir un healer enfin tu forces l'escape à un healer mais il est toujours en train de faire son taf s'il est toujours en train de faire son taf t'as pissé dans un violon parce que tu le punis pas là tu dois continuer de taper sur Moïra pas tapé sur Doom Moïra elle est en train de soigner Doom elle a pas de fade regardez elle a pas de fade 3 secondes avant son fade 3 secondes avant son fade elle est à 2 mètres de ramatra prend pas de dégâts donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment le problème je vous le dis tout de suite si vous jouez tank comme ça vous attendez de vous faire carry vous attendez des miracles parce que vous partez parce que vous ne utilisez pas le potentiel qu'a votre personnage les tanks c'est limité c'est pas un dégât phénoménal mais si vous laissez les mecs complètement faire leur travail tranquille est-ce que c'est là Moïra elle est chillax c'est pour ça que je vous ai dit Moïra jusqu'en diamant ça se joue frontlane les gens ne réagissent pas on est dans une game plate 5 imaginez là si vous êtes bronze silver gold comment vous êtes gratuits avec Moïra vous êtes gratuits avec Moïra tant que les gens ne réagissent pas à dire putain j'ai utilisé mon fade le mec personne me tape je peux continuer à faire mon petit travail tranquillou et bah Moïra ça sera fort tant que vous contrerez pas Moïra sur ses défauts là 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 la transformation némésis pour aller sur Doom est intéressante que parce qu'il y a Maximus qui le hack sinon là encore une nouvelle fois faut se retourner et taper Moïra et les autres tu vois il y a un peu il y a un peu une perte de temps ta Kiriko elle la Kiriko adverse elle a tué ta Symmetra le hack encore c'est vrai que le hack c'est très fort de Sombra mais bon ça permet pas de prendre des kills là tu vois je trouve beaucoup de perte de temps Falk sur le tank elle a fade elle a fade elle est allée à 3 mètres là tu as de la vitesse de déplacement tu la rattrape et tu tapes voilà elle a fade oh non tu as un coup de la tuer là vous voyez parfois les games se jouent à rien bon je pense pas que si tu prends le kill tu gagnes la game mais tu continues de push mais vous voyez il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de oh Moïra a claqué son fight putain si elle se rapproche je lui défonce la tronche c'est ça qu'il faut faire Kiriko c'est mais les gars c'est à niveau grand master c'est Anna no slip quoi tout le monde saute sur elle et la bute si Anna elle a claqué son slip pour rien c'est à dire qu'au bout d'un moment tu ne peux plus utiliser ton slip pour rien si tu l'utilises pour rien les gens ils vont entendre le slip ils vont faire quoi je suis Genji je suis Winston putain elle a plus de slip j'y vais et c'est open bar mais c'est action réaction on avait parlé c'est la vidéo des triggers j'en ai parlé j'ai à peu près parlé de tout sur Overwatch 2 la vidéo sur les triggers c'est quelles sont les réactions que vous devez avoir à l'utilisation de certains sorts Moira a utilisé un fade elle est encore à possibilité d'être tapée elle est encore en vision et elle est pas trop loin faut tout de suite lui foutre tout sur la tronche Kiriko à TP et à Suzu faut tout de suite lui foutre tout sur la tronche elle a plus rien elle a plus rien elle est obligée de gagner son duel elle est obligée de te foutre trois kunai dans le cul dans la tête pardon pour te tuer sinon elle a perdu c'est pour ça que certains joueurs qui sont bas classés peuvent répondre à ML7 ouais tu utilises pas assez ton Suzu ou avec Ana ouais je comprends pas tu utilises pas assez ton slip c'est parce qu'en fait nous on calcule l'idée que ouais attends si je l'utilise est-ce qu'on va me punir est-ce que est-ce que je suis tranquille est-ce que voilà c'est la fameuse action qui va je sais pas en début de partie tu vas TP sur ton Winston puis d'un seul coup tu vas avoir tout le monde qui va avec Kiriko et tout le monde va avoir comme réaction de te taper dessus tu vas crever bon bah là t'as le joueur qui va continuer de faire ça et puis t'as le joueur qui va se dire je vais peut-être arrêter de TP sur mon temps je vais essayer de voir si je peux pas le tenir autrement ou je vais arrêter de TP Suzu je vais juste TP Oufuda et garder mon Suzu après etc etc c'est pour ça c'est à dire que il faut s'adapter 1 minute 25 pour les adversaires le petit bastion d'ailleurs je tiens à signaler que le mardi soir sur l'AikRTV de 20h à 23h c'est maintenant des coach time des coach time en direct ou des coach time en différent on verra s'il y a personne qui se propose pour des coach time en direct j'ai toujours aimé les coach time en direct parce que ça permet d'éviter d'avoir des games enfin ça permet d'éviter de montrer des games où le mec joue hyper bien on voit un peu tout quoi là Storm Arrow de Hanzo utilisé on est un peu plus tranquille pendant quelques enfin on peut se permettre de taper un peu plus là faut les empêcher d'avancer mais c'est compliqué la Suzu a été claquée le Hanzo prend cher là on aurait pu taper Hanzo là Moira utiliser son fade elle est là tu sais qu'elle a pas de fade la Kiriko joue bien là dommage t'aurais pu la buter je pense parce qu'elle a pas utilisé de t'effet etc là ça me parait compliqué on va mourir et on va sans doute perdre la game ce qui m'a choqué c'est le fait que tu ne ce qui m'a choqué sur cette action là au début ce qui m'a choqué c'est vraiment le non le non le non passage sur quand le Hanzo va se faire tuer là là c'est que tu sois pas déjà un peu sur lui en train d'essayer d'essayer de l'embêter etc etc qu'il fasse vraiment sa vie tranquille là le Hanzo là il se fait tuer voilà pas Rodriques mais bon après c'est pas grave tu joues le rôle de front lane là ce qui est dommage c'est que tu sais que la tu te doutes que la Moira la fade donc là tu la cherches mais tu la trouves pas et elle est là en fait et tu vas pas la punir enfin tu vas essayer de la punir vite fait mais voilà là il faut travailler son tracking c'est pas facile mais et là tu tapes Kiriko et là tu vas pas réussir à la buter non plus pourtant elle ne t'épait pas ce qu'elle fait c'est monter et descendre du robot monter et descendre du robot enfin du payload c'est dommage bien qu'on voit que j'aime pas Ramatra j'aime pas Ramatra compliqué compliqué il n'y avait pas grand chose à faire juste peut-être un peu plus taper Moira un peu plus finir Moira je pense que c'était bien essayer de tuer Kiriko mais c'est pas facile ils sont à quelques centimètres on a Moira qui va fade dessus pour essayer de contester elle meurt derrière la tracer qui a été obligé de recall et ça gagne Kiriko était pardon Ramatra il n'était pas un bon pic pour défendre je pense ici parce que il ne peut pas s'exprimer en fait il est dans le virage comme ça il ne peut pas s'exprimer je trouve que ce n'est pas un bon pic je pense qu'il fallait partir sur autre chose peut-être partir sur un pic comme Sigba aurait été plus intéressant si tu aimes les tanks statiques ou partir sur un Reinhardt ça aurait peut-être été plus intéressant aussi pour avoir les Firestrike etc mais Ramatra ici peut-être était limité compte tenu du peu de distance qu'ils avaient à parcourir pour gagner la game et le fait que tu n'allais rien pouvoir faire jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près au virage aucun potentiel d'outplay aucun potentiel de kill etc parce que Ramatra à très longue distance ce n'est pas très intéressant donc ils allaient pouvoir réussir à faire toute la range il y aurait sans doute Exeonco s'il regarde cette vidéo il aurait dit moi j'aurais carrément été sur cette map là j'aurais carrément été défendre à la sortie du spawn c'est possible c'est tout à fait possible ça a déjà été vu en Overwatch League c'est tout à fait possible avec un Reinhardt d'aller tout simplement au début à la sortie là où il y a la station essence et de défendre là parce qu'on est dans ce qu'on appelle un push qui doit être le plus limité possible et que si t'empêches le payload d'avancer et que tu meurs une fois il ira à peu près aux distances que t'étais quand vous avez réussi un maximum push c'est à dire que si vraiment tu les empêches de sortir du spawn ou quasiment tu les attends devant le truc avec un Reinhardt etc tu peux vraiment bloquer les joueurs très longtemps peut-être 45 secondes ici il ne reste plus qu'une minute quand tu vas revenir ils ne seront même pas encore au bout du virage et vous voyez donc je pense que c'est ce qui aurait été utilisé ici par des gros joueurs ils auraient été défendre beaucoup plus haut parce que je parle dans la dans la partie de Falk c'est à dire que dans la partie de Falk parce qu'ils savent que de toute façon le payload ils n'ont pas grand chose à push et s'ils laissent les adversaires push jusqu'au bout du virage bah ça risque d'être très dur quand même une minute à tenir devant 5 mètres c'est même plus c'était compliqué voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker partager commenter si vous voulez c'est sur le discord dans la partie overwatch dans partage de contenu que vous pouvez donner les informations sur le coaching mais sachez que j'en ai déjà à perte de vue à faire donc voilà là c'était Ramatra donc ne proposez plus de Ramatra le prochain je crois qu'on aura Moira on aura également une petite Kiriko ça je vais prendre beaucoup de plaisir sur Moira et Kiriko parce que vous savez c'est des persos que j'adore donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard n'hésitez pas à soutenir cette petite chaîne YouTube par un like